Bonjour, j'espère que mon message vous trouve souriant en pleine santé et surtout de bonne humeur. Je viens vous partager une réflexion parce que la semaine dernière j'ai pris l'avion pour traverser le continent et la journée où je suis partie c'était très couvert, c'était nuageux, il y avait des risques d'orage, bon bref c'était pas une température particulièrement réjouissante pour prendre l'avion. J'aime jamais trop ça parce que je me dis toujours les éclairs, le tonnerre, quand tu es en haut, quand tu es dans les nuages, qu'est ce qui se passe? Sauf que ce que j'avais oublié c'est que les avions quand on traverse le continent comme ce que j'ai fait, ils restent pas dans les nuages, ils s'en vont au dessus des nuages la plupart du temps. Et là je pense que vous voyez où je m'en vais avec ça. Quand je suis partie le matin, c'était très couvert, il pleuvait, la température était morose, comme nos journées parfois. On n'est pas particulièrement de bonne humeur, on n'est peut-être pas en forme, on a peut-être mal au corps et ces journées là c'est un peu plus lourd, c'est pas aussi agréable. Et donc ce qui s'est passé avec le vol, c'est que l'avion, en prenant de l'altitude, il a dépassé la zone de nuages. On est passé au dessus des nuages et en passant au dessus des nuages, vous voyez où je m'en vais? Il y avait du soleil, c'était très ensoleillé, il faisait magnifiquement beau. Et il y a un moment où j'avais choisi, parce que quand je vole de jour, j'aime bien voir, sauf si je vole au-dessus de l'océan, là au-dessus de l'océan, c'est un peu ennuir, mais quand je traverse un continent ou que je vole au-dessus du sol, j'aime bien prendre les sièges hublots pour pouvoir regarder en bas qu'est-ce qui se passe ou le paysage qui change. Et j'ai été récompensée dans ma demande parce que non seulement quand on a été au-dessus des nuages, je me suis mise à voir le soleil qui était très éblouissant. Et en plus, je voyais les ronds, les bulles, les rondeurs, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, les rondeurs ou le moelleux du dessus des nuages. Et ça, c'était magnifique. Et plus on avançait, plus ces nuages-là se dégageaient pour finalement me permettre de voir le paysage en bas, les montagnes, les cratères, parce que je survolais, j'ai survolé au-dessus du Grand Canyon, de regarder ça, de regarder les terres qui étaient cultivées, certaines qui étaient en cercle, certaines qui étaient en carré, les montagnes, la neige, les sentiers qui étaient probablement des autoroutes, même d'où j'étais. Je voyais des tout petits sentiers un peu partout, les mini, mini points de lumière qui roulaient sur les routes, qui étaient les voitures au soleil. Et bref, ce que j'ai réalisé, c'est vraiment, même si je suis dans une journée où je ne me sens pas particulièrement bien ou de bonne humeur, où les choses ne sont pas particulièrement, je vais dire selon ce que j'aimerais qu'elles soient, j'ai avantage à prendre la hauteur, parce qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil. Et là, il est là le parallèle que je veux faire avec vous aujourd'hui, pour vous rappeler simplement que les journées où vous vous sentez un peu morose, ou pas particulièrement de bonne humeur, ou un peu contrarié, peu importe. Rire, ça va vous permettre de prendre de l'altitude pour dépasser la zone qui est plus grise, et vous retrouver dans un espace lumineux de soleil. Ça n'enlève pas les nuages, c'est juste qu'on n'est plus en dessous, ou dedans, on est au-dessus. C'est fort, hein, comme image. Je suis très, très, très contente d'avoir pu vivre ça à ce moment-là, parce que ce que je me préparais à faire, c'était mi-plaisir, mi-travail et défi, et quelque chose qui était un peu difficile. Alors, je vais vous inviter maintenant à faire un petit exercice de yoga du rire avec moi pour vous aider à prendre de l'altitude et à dépasser la zone de nuages que vous pouvez peut-être être en train d'expérimenter. D'accord, vous savez peut-être que ça ne vous tentera probablement pas de vous mettre à rire beaucoup, c'est pas grave, parce que même si on rit d'une manière intentionnelle et physique, mais en intention, là, je le répète, notre corps, il ne fera pas nécessairement la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si on trouvait ça drôle. Notre avion va prendre de l'altitude, peu importe que ce soit vraiment quelque chose de drôle ou qu'on fasse comme si c'était très drôle. Très simple. Je vous propose de faire le rire des consignes de sécurité en avion. On attache notre ceinture en riant... La pression de la cabine va changer. On va rire en... en mettant le masque et on va indiquer les sorties de secours en cas d'urgence en riant en O et en U vous voulez recommencer? on continue un petit peu, pourquoi pas? ah 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 Plus vous vous serez entraînés, plus votre rire naturel va jaillir d'une manière de plus en plus spontanée et ça va devenir de plus en plus facile de dépasser la zone de nuages pour vous retrouver dans une zone de soleil. Vous comprenez le parallèle? Je suis certaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui en aurait peut-être besoin. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un message. Inscrivez-vous à mon infolettre. C'est que des bonnes humeurs, des bonnes nouvelles de bonne humeur. C'est que des bonnes humeurs. Je fais mon possible et je me trompe parfois. Gardez le sourire. 4 1 1 1 2 2 2 3